Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Seul au Monde. J'espère que vous allez bien parce qu'en plus aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous. Bon je sais pas si vous le savez mais ça fait longtemps que j'ai une boutique pour la chaîne dont vous pouvez acheter des t-shirts etc. avec des designs très différents. Mais aujourd'hui est sorti maintenant sur la boutique deux nouveaux produits qui peuvent vous intéresser, vous fans de Seul au Monde. Il s'agit de deux nouveaux t-shirts, vous avez les images qui s'affichent actuellement. Vous avez bien évidemment le lien dans la boutique, voilà personne n'est obligé d'acheter mais je sais que voilà s'il y a des gens qui aiment beaucoup la série etc. ça pourrait les intéresser. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de nouveaux designs sur la boutique donc maintenant ils sont disponibles. Le prix est de 15€. Voilà pour ceux que ça intéresse vous avez toutes les informations. Bon c'est pas que de me parler de t-shirts mais on a des choses à faire bien évidemment. Alors déjà vous m'avez fait des retours par rapport à Powa, par rapport au Energizing Orb alors qu'on n'arrivait pas la dernière fois à faire les fameuses petites Blazing Crystals vous savez avec les Blazerod. En fait tout simplement c'est juste qu'on n'utilisait pas la bonne énergie. Apparemment de ce que j'ai compris. Et de ce que j'ai compris il faudrait faire des Energizing Rod. Apparemment une seule suffirait. Donc on va en faire une tout simplement. Hop voilà. Et si normalement on met ça juste à côté de notre petite machine donc ça là. Donc je pense qu'il faut par contre la connecter à l'énergie. Donc ça il n'y a pas de problème. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça à l'intérieur. Et si je mets ça branché juste là. Ah bah voilà regardez. On voit un petit rayon. Et là ça fonctionne. Enfin on a trouvé le moyen de faire ça. Donc là si j'en fais encore quelques-uns par exemple. Que je positionne un petit peu tout autour. Et bah ça va me faire vraiment ce que je veux. Je vais pouvoir faire le réacteur de niveau supérieur. Pour faire le quatrième on va en mettre quatre. Vu qu'on peut apparemment en mettre quatre. Il va me falloir un petit peu de sable. Et donc un petit peu de vert. Parce que j'ai... Non ça c'est du gré ça. J'ai vraiment pas beaucoup de sable. Et c'est vrai que la dernière fois. Quelqu'un m'avait fait la réflexion. C'est que dans la quarie. J'avais coché le sable pour qu'il soit supprimé. Alors que c'est pas du tout ce que j'aurais dû faire. Bon en attendant que tout ça cuise. On va faire un petit peu de décoration autour de notre réacteur. Et en fait ce que je veux faire. C'est que ce réacteur on va le garder. On va bien évidemment faire des réacteurs de niveau supérieur. Mais ce que je veux c'est que ce soit un endroit. Où il y aura tous les réacteurs. Et que ce soit un petit peu plus caché. Que ce soit habillé un petit peu comme le reste de notre endroit. Je vais prendre un peu de quartz. Alors je pense qu'il faudrait juste faire une tour comme ça. On va faire des niveaux avec différentes strates de différents réacteurs. Et ça ira vraiment jusqu'au plafond comme ça. Bon je cherche toujours à faire des trucs simples. Simple mais sympathique. Voilà c'est ça qu'il faut se dire. Et regardez ça y est la première est apparue là. Alors là si je clique droit je la récupère. Et donc nous avons enfin des blazing crystals. Et du coup normalement voilà. C'est ça qui va nous permettre de faire le réacteur de niveau supérieur. Avec les blazing capacitors. Donc il va en falloir 4 pour faire seulement 2 blazing capacitors. Mais je pense qu'en fait on pourrait faire directement normalement le réacteur le plus puissant. On va dire que c'est le spirited. Et le spirited demande de faire ça avec des émeraudes. Donc tant qu'à faire on va directement au niveau maximum. On va faire ça avec des émeraudes. Parce que celui-là va générer 9000 fe par tic. Alors que celui-là va faire 2,7. Donc 2700. Donc en soit tant qu'à faire faisons directement le réacteur spirited. Ce sera bien plus intéressant. Alors là je refais en fait vous allez voir. Je vais faire une sorte de petit placement de tout ça. J'ai fait d'autres petites énergising grottes. Alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que ça peut envoyer de l'énergie à distance sans qu'il y ait des câbles et tout. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe. Mais là ce qu'on va faire c'est que sur les 4 faces on va les brancher comme ça. De chaque côté on va mettre tout simplement ces 2 petites machines. Et comme ça on va pouvoir faire une production assez conséquente de tout ce qu'on a besoin. Par contre laissez-moi juste finir ma déco quand même. C'est important la décoration. D'ailleurs après vous m'avez fait un retour par rapport à ça. C'est que si je ne mets pas de l'eau à l'intérieur ça risque d'exploser. Et apparemment donc là le truc ils nous disent le solid coolant. Alors on peut mettre de la glace tout simplement. Ou mettre par exemple le dry ice je crois. Simplement voilà ces 2 glaces qu'on met dans les energizing. Donc justement juste les machines qu'on mettra un petit peu partout. Et d'ailleurs il doit y avoir des energizing rods supérieurs. Donc dans tous les cas il va falloir commencer la production avec les energizing rods de différentes choses. Par exemple parce que là on a le premier niveau qui est du basique. Mais pour faire le deuxième niveau. Donc il va falloir passer par les ardened avec des ardened capacitors. Et donc voilà il va falloir augmenter au fur et à mesure. Parce que là pour faire les energizing steels. Il va falloir mettre des lingots de gold à l'intérieur. Donc comme ça voilà on pourra monter petit à petit au fur et à mesure. Voilà vers quelque chose de bien plus puissant. Parce que là je pense que la rapidité en fait va être des 2 orbes. Va être vraiment définie par la rapidité de la rod directement indirectement. Voilà ok tout est en place à ce niveau là. Donc je vais juste finir alors à peu près la déco sur les étages. Mais après voilà de toute façon ce que j'ai envie d'avoir à ce niveau là. C'est je pense qu'il va falloir aller chercher un petit peu de glace. Parce que je sais pas si l'eau va suffisamment rafraîchir le réacteur. Et j'ai peur que ça nous pose des problèmes à force. Parce que bon si notre base secrète explose ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Mais voilà l'avantage c'est qu'on est plus dépendant qu'uniquement des panneaux solaires. Là on a quand même pas mal d'énergie aussi qui est générée ici. Donc là tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement dans de la production plus rapide ici. Donc on va mettre des lingots d'or. Alors je sais apparemment c'est 2 lingots d'or à chaque fois pour donner un truc. Est-ce que ça marche là d'ailleurs ? Ça a pas l'air de marcher regardez. Hein ça a l'air de pas être connecté. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit en face ? Ah peut-être hein. Si là je mets à l'intérieur. Ah c'est parce qu'à l'intérieur il faut un lingot en gold et un en iron. C'est pour ça. Parce que comme c'est pas bien affiché c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Parce que pour lui il n'y avait rien à créer. Ça n'existe pas. Donc un comme ça, un comme ça. Un comme ça, un comme ça. Est-ce que là c'est connecté ? Ça marche pas. Bon sans faire exprès j'ai bien évidemment cassé le réacteur. Alors que j'étais en train de casser tout simplement les différents trucs autour. Bah c'est pas grave on a perdu un petit peu d'énergie. Il va falloir remettre tout à l'intérieur. Du genre la redstone et ça et remettre de l'eau. Parce que sinon ça va poser problème. Voilà c'est bon. Et là bon on a perdu beaucoup d'énergie du coup. Mais du coup je comprends pas pourquoi ça ne marche plus. Alors que de base ça marchait très bien. C'est peut-être qu'il y en avait trop. Alors je me suis dit voilà c'est ça. Je sais pas pourquoi c'est que quand il y en a beaucoup. Bah ça ne marche pas. Là c'est connecté. Et là si je mets à côté la même chose. Ah voilà en fait il va estimer que là on a récupéré les lingots. Mais l'autre à côté en fait il peut être connecté qu'à un seul. Et donc là si je remets comme ça. Est-ce que ça va ? Oui là ça marche. En fait il en faudrait qu'un seul par rod. Ah mais ils vont tous aller se connecter au même. Et du coup ils vont faire plus vite. Donc tant qu'à faire on va tous les mettre comme ça. Ici là il n'y a pas de problème. Ça attendez. Et si ça je le mets au dessus. Pour que ce soit un peu plus propre. Et que ce soit un petit peu au centre de tout. Si là je mets ça là. Et que je continue comme ceci. Est-ce que c'est connecté là ? Non là c'est pas connecté malheureusement. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis un ici. Qui est connecté à celui-là. Et celui-là que je mets là va être connecté à tous les autres. C'est très bizarre comment ça fonctionne. C'est un petit peu aléatoire je trouve. J'aime pas quand c'est aléatoire moi. J'aime bien que ce soit bien fait en fait. Donc là si je remets ça. Est-ce que ça ça va marcher ? Oui ça continue de marcher. Mais par contre celui-là va aller très vite. Parce qu'il a les 4 pour lui. Donc indirectement c'est très très rapide. Ah oui là c'est très rapide effectivement. Bon ok en tout cas on a trouvé comment générer ces trucs-là. Donc là ça fonctionne. Donc ça fonctionne pas comme j'aurais aimé en avoir vraiment un de chaque côté. Pour que ça aille plus vite. Mais au moins on a trouvé voilà d'où venait le problème. Donc c'était pas grand chose qu'on se le dise. On pourra faire la prochaine fois si ça vous intéresse. Un réacteur bien plus puissant. Et comme ça on aura ça un petit peu au centre. Et ça nous donnera vraiment beaucoup d'énergie je pense. Là regardez on est déjà à 2 millions de FE. Alors je pense que de toute façon DFE c'est égal à DRF. Je sais pas vraiment ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je vais prendre un petit peu les niveaux qui sont là. Donc c'est vrai que ça en garde pas beaucoup pour le coup. Et apparemment par rapport à toujours notre problème avec l'orbe à expérience. Oh pardon expérience pylon. Alors si je le mets là on va tester. Alors maintenant vous m'avez fait un autre retour. Ce serait avec du sucre. Donc je vois pas pourquoi. Et là si par exemple je prends du sucre. Bon l'XP s'est mise dedans. Ah regardez ça me crée des expériences confection. Et si je les mange ça me donne de l'expérience. Ah on a enfin trouvé comment ça se passe. Bah merci pour vos retours apparemment. Donc c'est ça. Donc là est-ce que je peux en faire à chaque fois ? Non parce que pour l'instant il n'en a pas stocké encore de l'énergie. Ouais de l'énergie des niveaux bien sûr. Voilà et là ça m'a en fait encore un. Mais à voir est-ce que ça me rapporte vraiment de l'XP ? Ah oui ça rapporte un petit peu d'XP. Donc je vois je vois. Bon on va laisser stocker maintenant. On a trouvé le moyen de toujours récupérer de l'XP. Et quand on en aura besoin. Parce que je rappelle qu'on a un objectif qui a besoin d'être. Il faut être niveau 100. Donc on n'y est pas encore. Bon on est déjà niveau 56. Mais il va falloir d'ailleurs que j'utilise maintenant un petit peu des niveaux. Et vous allez voir pourquoi. Alors il y a un truc que j'ai vraiment envie de commencer dans le mode pack. C'est d'aller sur une armure encore plus puissante que celle qu'on a actuellement. Nous nous sommes sur la Draco Arcanus. Qui par exemple sur le torse nous rajoute 10 points d'armure et 3 de robustesse. Mais il y en a une qui est bien évidemment plus puissante. C'est la tier armure. Alors je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Donc c'est vraiment celle la plus ultime dans le mode forbidden and arcanus. Vous savez que j'aime bien ce mode. Je trouve que les armures sont belles. Après il y a peut-être plus fort chez Botania etc. Ça on va pas tarder à commencer Botania. Mais pour faire ça il va falloir bien évidemment tomber encore quelques dragons. Parce que il va nous falloir des têtes de dragons. Alors je me rappelle plus si le dragon quand on le tue on obtient des dragon scale. Parce qu'à faire à chaque fois juste de la balade dans l'end. D'où on recherche des têtes de dragon qu'on va un petit peu casser. Alors je sais pas d'ailleurs est-ce que... Voilà lui il nous dit forcément que c'est avec tête de dragon. Mais est-ce que le dragon en loot pas ? Peut-être que oui d'ailleurs. Après en soi il en faut pas tant que ça. Donc on peut en trouver il en faut 24 au total si je ne m'abuse. Donc ça ferait à peu près 6... Bah ça fait 6 têtes de dragon. Donc à trouver. Après voilà j'aimerais bien refaire le dragon au moins une fois. Mais après je me dis qu'on peut faire peut-être apparaître un dragon un petit peu plus puissant. Comme vous pouvez le dire on peut faire un end crystal gem. Mais alors je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais est-ce que par exemple... Voilà ça c'est normalement ce qu'on repose pour faire repop le dragon. Mais est-ce que si on fait ça ça fait pop un dragon différent ? Ah ah bonne question. Donc j'ai envie de tester un petit peu ça. Donc on va aller vite fait dans le nether farmer quelques larmes de ghast tranquillement. Alors déjà j'entends un petit ghast qui est quelque part par là. On va aller le trouver. Donc là on a l'avantage de pouvoir voler et donc de farmer les ghasts facilement. Donc normalement pour faire un seul cristal il faut combien ? On va vérifier je crois que c'est qu'une. Voilà il faut une seule larme de ghast. Donc en soi il en faudrait 4. Je sais même pas si j'en ai pas déjà dans mon stockage. Ok là il y en a 2 donc c'est parfait. On va le buter. Hop. Bon déjà une ghast tir ça c'est parfait. Et au final des fois je me plains de l'enchantement magnète. Mais dans ces cas là c'est plus trop pratique en fait. Parce que du coup l'item... Là je viens de jeter un item. Regardez il me suit forcément. Il tombe même pas dans la lave. Donc c'est vraiment très pratique. Calme toi là-bas. Attends laisse moi venir te tuer. Ne t'inquiète pas. Donc là il faudra encore en trouver 2. Ou même un peu plus. Ah non c'est la plante qui m'attire. Oh je déteste ça. C'est vraiment le pire mob du Nether ça. C'est vraiment un nouveau mob. Mais c'est vraiment le pire. Ok là il y en a un en plus. Toujours pas. Super. En vrai c'est vrai que j'ai pas de looting. Donc ça risque d'être un petit peu long quoi. Ah si mais dans mon stockage je suis censé avoir une looting. Mais je l'ai pas prise. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Ok c'est bon. J'ai les 4. Donc maintenant on n'a plus qu'à rentrer. Au final c'est assez rapide à farmer les larmes de gaz. Surtout quand tu voles dans la logique. C'est pas très très compliqué. Maintenant il faut juste que je retrouve le portail. C'est pas là du tout. Normalement j'ai un point de navigation. Donc on va éviter de se perdre. Et on va reprendre le portail tranquillement. Donc normalement j'ai tout ce qu'il me faut. Tac il faut que je fasse ça. Il faut que j'en fasse 4. Ah il va me manquer. Ah d'accord. Super. Ça des perles. Donc ça c'est bon. Donc là il va m'en falloir 4. Ok alors par contre. Non ce qu'on va en faire c'est qu'on va en faire. Ah j'aurais dû en faire 5. Parce que je veux bien tester ça. Ah oui mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Est-ce que d'être compliqué en fait. Non bah on va faire les 4. Et on va tester comme ça écoutez. Et on verra bien si ça marche ou pas. S'il faut ce que je fais ne sert à rien. Mais il va falloir que je refasse cuire des arcane dust. Parce que j'en ai plus. J'espère que ça va fonctionner. Que ça va vraiment me faire repop un dragon. Peut-être un dragon différent. En attendant que ça ça cuisse. Dans tous les cas il faut que je me refasse un arc. Parce que je n'ai pas vraiment un bon arc. Il va falloir que je l'enchante aussi. Donc là on peut avoir un puissance 4 directement. Voilà avec frappe 1. Ce qui est plutôt pas mal. Il faudrait que j'en fasse plusieurs. Comme ça on fait un P5 directement. Hop là on a un flame. Donc intéressant. Avec solidité 3. Et là un autre puissance 4. Avec frappe 2. Bah voilà on a l'arc parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon il manquerait un petit infinité. On va voir quand même si on arrive à l'avoir. Il y a un magnète 3 dessus. Non du coup on s'en fout. Bon pas d'infinité malheureusement. On va fusionner ça. Et donc la frappe 2 puissance 5 flame 1. Bon c'est parfait ça. Voilà j'ai que 23 flèches. Mais je dois en avoir dans ma farm à mob. Je ne me fais pas de soucis à ce niveau là. Ok donc là je vais pouvoir faire les deux derniers. Et maintenant on va aller dans l'end. Voir un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre quelques pommes dorées. Bon je n'ai pas besoin d'autant. De toute façon là j'ai tellement un stock de pommes dorées que je ne fais même plus de potions. En fait j'en ai vraiment plus besoin. Et d'ailleurs je vous rappelle. Les objectifs maintenant qu'on fera ne rapporteront plus de vie. C'est terminé. Il nous reste 6 vies jusqu'à la fin de l'aventure. Donc j'espère ne pas mourir bien évidemment. Je n'ai pas envie que l'aventure se termine. Par contre je n'ai pas d'eau. Je vais aller chercher ça tout de suite. Parce que bon quand même faire l'end sans l'eau. Ce n'est pas évident quoi. Donc voyons voir un peu ce que ça donne. Est-ce que vraiment je peux replacer ça sans problème ? Alors là. Ah mais attendez. Qu'est-ce que ? Ce n'est pas du tout ça. Ah non ça ne va rien faire là. Là pour le coup ça ne sert strictement à rien. A quoi ? Ça sert à quoi en fait ça ? Je ne sais pas. Du coup je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Bon par contre les poissons là au bout d'un moment. Bon bah du coup je suis condamné à aller refaire des cristaux. Bah c'est super. Ça je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Je ne sais pas si on peut craft un truc avec. Mais je vais refaire ça. Je reviens tout de suite. Ah ok. Allez on est de retour. On va voir du coup si c'est plus rentable de faire le dragon plusieurs fois. Ou si c'est plus rentable d'aller se balader pour essayer de trouver ce qu'il faut. Donc là voilà. Le dragon est bien en train de repop. Ça il n'y a pas de problème. Il est en train de tout refaire pop. Ok. Est-ce qu'on peut déjà les casser ? Non. On ne peut pas. Mais du coup je ne sais pas à quoi servent ces cristaux. C'est peut-être de la décoration. Donc je les garde de côté. On les mettra s'il faut. Mais pour le coup là je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Ok. Un air de déjà vu. Ça il n'y a pas de problème. On connaît. Allez. Ah de toute façon on fait du speed run. Donc là le dragon en armure pour nous maintenant c'est de la mignotte. Au bout d'un moment. On fait le dragon tout nu normalement nous. Est-ce que ça passe là ? Non les flèches ça passe pas. Ah si ça passe. Ok. Donc ça c'est bon. Maintenant on peut aller. Donc cette fois-ci on va pouvoir le taper directement en fait. Après bon c'est plus rentable peut-être de lui envoyer des flèches. Bon allez meurs au bout d'un moment là. En fait je ne peux pas vraiment le taper à l'épée parce qu'il me cabait trop en fait. Je ne sais même pas si c'est rentable. Il me fait pas mal de dégâts. Donc là quand il est dans cette phase-là il faut le spam. Ok il est quasiment. Aïe aïe. Pauvre dragon. Prends cher. Et allez dernier coup. Et meurt. Voilà. Ah pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il fait ça ? Ça meurt au bout d'un moment. Ah voilà ok c'est bon. Donc est-ce qu'il nous fait tomber des petites têtes ou pas ? Ou même juste des dragon scale. Donc là il y a le... Ok ça il n'y a pas de problème. Il y a notre cher ami l'œuf de dragon. Ok. Donc là on va même pouvoir le laisser là. Ça me dérange. En fait j'en ai aucune utilité. Et surtout que je n'ai pas pris de quoi le récupérer. Donc si vraiment on veut faire l'armure ultime. Il va falloir farmer un maximum de têtes de dragon. Parce que là très clairement. Ce n'est pas que ça ne sert à rien. Mais le dragon ne nous apporte rien dont on a besoin. Donc il me faudrait six têtes de dragon. Donc je vais faire un tour vite fait. Histoire de voir si je trouve ça. Et même dans les coffres on sait qu'on peut en trouver indirectement. Donc si on trouve des forteresses de l'Inde. On pourra finir cette armure très rapidement. Bon après un bon petit moment de farm. On arrive à avoir cinq têtes de dragon. Et j'ai quelques dragon scale en plus. Du coup je ne me suis pas forcé à farmer une sixième. Parce que dans tous les cas. Je crois qu'une tête en rapporte quatre. Donc je pense que c'est suffisant. Donc en tout cas au prochain épisode. On pourra faire l'armure ultime. Ça il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à me dire aussi. Voilà ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez. Ou si vous avez envie de voir cette nouvelle armure. Mais maintenant on va pouvoir passer à la suite de l'épisode. Donc j'ai envie d'avancer un petit peu sur l'arbre. Donc j'ai pris quelques magic leaves. Et comme ça on va pouvoir en continuer à remplir cet arbre. Parce qu'au bout d'un moment il faut qu'il soit feuillu un petit peu. On dirait que là c'est plus l'hiver. On est au printemps. Les feuilles commencent à apparaître sur les arbres. Du coup je vais faire une petite session. Il faudra comme je l'ai dit avancer un petit peu à chaque épisode dessus. Parce que ça reste quand même un gros arbre. Au bout d'un moment ça prend du temps. Et vous en attendant n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. Je rappelle qu'on approche vraiment. On est vraiment très proche des 100 000 abonnés. Donc si ce n'est pas encore fait abonnez-vous. Bon voilà j'ai bien avancé sur ce côté de l'arbre. Alors après je trouve qu'il va falloir beaucoup 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 de feuilles. J'ai encore un petit peu de stock de magic leaves. Mais il va falloir que je retrouve d'autres biomes pour pouvoir en farmer encore plus. Parce que à force je pense qu'il va en falloir vraiment beaucoup plus. Pour que vraiment ça prenne forme. Pour que ce soit très intéressant. Bon vous voyez où nous sommes. Au dernier épisode il y a beaucoup de gens qui ont dit. Il faut que tu avances sur Mine Colonies encore. Il faudrait que tu en fasses un petit peu à chaque fois. Il y a des gens qui ont râlé. Bon vous savez que vraiment Mine Colonies j'apprécie pas trop. Indirectement c'est un peu un Animal Crossing dans Minecraft. Qu'on se le dise. Mais tant qu'à faire on joue sur Animal Crossing. D'ailleurs si vous l'avez pas vu hier est sorti le premier best-of de mes streams sur Animal Crossing. Voilà c'est des formats très condensés etc. Avec vraiment l'essentiel. C'est monté par le monteur. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu. Parce que du coup maintenant vu que pas grand monde ne la regarde. J'hésite à continuer un petit peu la série des best-of sur la chaîne. Donc vraiment si vous voulez soutenir n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais oui pour le coup voilà j'ai du mal à m'investir dans Mine Colonies. Parce que j'ai l'impression que ça prend du temps etc. Et que ça n'apporte pas grand chose au gameplay actuellement. C'est pour ça que pour le moment j'ai un petit peu mis de côté. Mais je vais quand même aller voir un petit peu ce qu'ont besoin les membres de ma colonie actuellement. Donc là est-ce qu'il a des requêtes ? Il a pas forcément de requêtes. Mais lui en même temps il a une maison. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Mais après je pense que les autres auront peut-être besoin d'autre chose. Toi tu as besoin de quoi toi ? Ouais elle demande une maison. Ah elle a besoin de... D'échelle ? Ah bon ? Pourquoi faire ? Bah on va te faire des échelles. Y'a pas de problème. Bah tiens prends des échelles. Voilà c'est donné. C'est donné c'est bon. Complété. Ah parce que du coup... Ah oui mais comme elle creuse. Elle doit descendre très bas. Et elle a besoin de... Je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche. Pour le coup... J'essaie de comprendre mais je ne sais pas. Alors ce que j'ai bien envie de faire c'est de faire des nouveaux bâtiments. Parce que indirectement il faut quand même que eux aussi aient un travail. Et je pense qu'après ça ira un petit peu plus vite. Donc j'ai bien envie de faire une hutte du berger. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà des petits moutons. Donc on va trouver un emplacement pour cette hutte du berger. Bien évidemment sur un terrain plat de préférence. Pour le coup il faut enlever tout ça. Parce que sinon on connaît Bénédicte. Il va pas avancer. Donc il faut lui faire table rase. Donc là normalement c'est propre. Donc on va voir un petit peu... Ah oui là là ça va tout récupérer. Parce que j'avais enlevé mon casque. Et du coup tout venait pas sur moi. Donc quel plaisir. Hop on va ranger tout ça bien évidemment dans notre petit stockage. Donc maintenant voyons voir si la hutte du berger passe ici. Est-ce que ça a vraiment besoin d'un gros truc ou pas ? Voilà on va voir ici. Qui... Ah donc oui là c'est trop haut pour lui. Qu'est-ce que c'est que ce délire là ? Ça là... Non ça c'est une décoration ça. Voilà c'est ça. Ok. Donc birch. Il faut le médiéval birch. Voilà c'est ça qu'il faut. Tout simplement. Donc on va déjà le décaler un petit peu plus vers là. Un petit peu plus vers là. Pour que ça rentre... Oui sur un terrain plat. Ok ça il n'y a pas de problème. Ensuite est-ce que... Ok en termes de hauteur il faut que ce soit comme ça. Voilà on ne ferait pas l'erreur deux fois. Parce que sinon il va creuser. Donc c'est pas très intéressant. Et je pense qu'on est bon. Le level 2 c'est ça. En fait voilà. Vous voyez la place que ça prend de base. En fait même au niveau 2 au niveau 3. Ça ne s'agrandit pas en dehors. Donc là il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir lancer la production. Donc on va le laisser construire tout ça. Et voir si... Bah déjà est-ce que... Gérer les travailleurs. Construire la hutte pour embaucher un travailleur. Ah oui d'accord. Option de construction. Construire un bâtiment. Je vais aller chercher les matériaux. Et on va lancer tout ça. C'est parti. Bon bah voilà. Le bâtiment est construit. Alors j'ai AFK un petit moment. Donc je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a été affrété à ça. Il faut que je regarde. Est-ce que... Est-ce que l'un des villageois... Ils sont où les villageois ? Ils sont partis où là ? Ils sont où les mecs ? Lui il est chez lui. Ah peut-être parce que c'était la nuit. Ah ils sont tous là. Ils sont tous là. Est-ce que quelqu'un est devenu berger ? Ah bah oui. Nous avons Arthur qui est devenu berger. Demande une maison. On va te donner une hache en pierre. Ça et il n'y a vraiment aucun souci. J'ai une petite hache en bois déjà. Comme ça je lui donne déjà ça. Ça peut déjà être pas mal. Et on va lui faire une petite hache en pierre aussi en plus. Et comme ça il aura du stock. Est-ce qu'il est parti ? Oui il est parti travailler. C'est bien. C'est bien. Voilà. Viens ici. Alors je ne sais pas s'il va avoir besoin pour avoir des moutons ou quoi. S'il va avoir besoin de quoi que ce soit. Je vais lui mettre aussi ça dans son inventaire. Il a de la bouffe. Donc ça il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment pas un sécateur. Comment ça ? Ah oui d'accord. Une shears. Je ne savais pas qu'ils appelaient ça sécateur. Pourquoi pas ? Mais oui mais ça me paraît logique pour un mec qui va travailler avec les moutons. Qu'il ait un petit sac à dos. Très mignon. Complété. Je vais mettre aussi dans son inventaire le deuxième. Comme ça il a du stock. Il a besoin du blé. Tu en as besoin de beaucoup de choses toi. Je ne sais pas si j'ai du blé sur moi. Et je dois avoir tout à la maison. Ah non c'est bon j'en ai. J'en ai 45. Ça c'est parfait. Donc lui ça serait bien qu'il ait un agriculteur avec lui. Pour qu'il puisse lui donner le blé au fur et à mesure. Je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre encore ? Tu vas te mettre au boulot peut-être ? Hein ? Au bout d'un moment. Oui tu me regardes. Oui je veux bien mais... Bouge toi. Allez au boulot. Tu as besoin d'autre chose ? Non ? Bon en tout cas on va le laisser travailler. Je ne pense pas qu'il ait besoin d'autre chose. Pour le moment en tout cas. Mais au moins comme ça on commence à se développer. On a fait un nouveau bâtiment. On essaiera peut-être d'en faire. A chaque épisode ce serait bien. J'essaye de... Oui je sais que ça vous plaît. Pour certains vous aimez beaucoup Mine Colonies. Mais moi maintenant il faut que je joue les entremetteurs. Bon comme vous le savez Bernard habite ici à côté de Ginette. Mais le truc c'est que Bernard... Bon je pense qu'il est temps que Bernard rencontre Bernadette. Donc on va le prendre notre cher ami Bernard. Et on va l'emmener peut-être voilà. Essayer de voir s'il pourrait faire copain copain avec Bernadette. C'est qu'au bout d'un moment... Oh je le trouve vraiment très stylé au final le fait qu'il y ait la tour ici. Il faudra peut-être mettre des torches dessus. Je dis ça. Je m'envoie des fleurs un petit peu. Et bonjour Bernadette. Je te présente Bernard. C'est fou parce que les deux noms ressemblent et j'avais vraiment pas fait gaffe. Je vais te mettre juste ici. Et peut-être que... Peut-être que c'est le grand amour qui commence. Il y a quand même une différence de taille. En fait ce que je me dis c'est qu'il faudrait peut-être les mettre à la même taille. Parce que Bernard je ne vais pas pouvoir gérer sa taille. Alors que Bernadette si. Donc je vais voir si dans Doggy Talent. On peut faire les fameux Tiny Bones. Donc là je vais en faire plusieurs pour essayer de baisser sa taille. Pour que ce soit à peu près équivalent. Voilà. Que bon Bernard soit quand même légèrement plus grand. Après est-ce que... Je me pose la question. Si je fais un Big Bone. Est-ce que je peux mettre ça ? Non je ne peux pas mettre ça sur Bernard. Je ne peux pas. Et ce que je vais faire c'est que je vais juste fermer la porte. Voir si les deux font connaissance. Mais lui je ne sais pas ce qu'il a depuis le début. Il reste comme ça là. Et le problème c'est que si je lui donne une pomme d'or. Ça ne marchera pas. Ok Bernadette est parti se laver pour son rendez-vous. Mais depuis le début là il est vraiment... Il n'est pas bien depuis qu'il y a eu l'explosion du Creeper. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais voilà. Du coup Bernadette sera un petit peu plus petite. Et comme ça à la taille de Bernard. Le nouveau couple un petit peu de notre aventure. Arrête de te laver. Viens te mettre à côté de ton amoureux. Et cheese petite photo. Et voilà en tout cas mesdames et messieurs. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Nous on se retrouve samedi pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à checker la boutique. Voilà. J'oblige bien évidemment à rien. Mais si vous voulez regarder même juste faire vos retours. Par rapport au t-shirt que j'ai sorti. Par rapport à la série. Ou même si vous avez une idée de quelque chose que vous avez envie. Par rapport à la série sur le monde. J'aime bien faire des trucs un petit peu à thème comme ça. Donc n'hésitez pas à faire vos retours. Allez je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures. Il y a aussi Palladium sur la série en ce moment. Et Animal Crossing. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501